On est à Radio La Plata, c'est la radio la plus ancienne de Sucré, c'est la première radio. Puis on est dans le programme d'Ever Baptista, un programme de musique folklorique spécialement qui existe ça fait 35 ans. Le programme c'est spécialement pour diffuser la musique bolivienne, alors c'est 100% musique de la Bolivie. La chanson que Jésus appelle Amigos Centellas, c'est moi qui a composé la chanson en hommage à un grand intérprete du charango. Puis en histoire d'aider cette chanson, le monsieur a une maladie, une maladie qui se ressemble beaucoup à l'Alzheimer. Alors tous les talents qu'il avait, tout ça, il a perdu. C'est quelque chose qui m'a touché, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson en me rappelant de monsieur Centellas. C'est quelque chose qui m'a touché, c'est quelque chose qui m'a touché. C'est quelque chose qui m'a touché. L'émotion, c'est se rappeler de quelqu'un qui est important et c'est quelque chose qui peut nous arriver. Alors quand je le joue, je pense que ça peut être mon histoire aussi. Que emocionante, que emocionante, muchas gracias hermano, a nombre de nuestro buen amigo, don William Ernesto Centella. On est à l'atelier du groupe de musique Canto Sur, c'est un centre culturel aussi où on enseigne de la musique aux enfants du quartier. Vicente Vargas, je le vois comme un père et comme un frère à un enfant. Puis une personne qui a joué avec moi depuis 15 ans, avec le groupe Lormaciste. Aussi je peux dire que Vicente Vargas est le directeur du centre culturel de Canto Sur. Vicente Vargas, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances sur le folklore olivien. Personne qui travaille beaucoup pour la culture, avec les enfants, pour toujours montrer qu'est-ce que nous avons, c'est quoi l'héritage que nous avons des Inca, des Quechua, des Aïmaras, et en fait tout ce qui est relié aux Indes. Je vois beaucoup de garçons qui jouent la musique, comme toujours, et ça a toujours été comme ça parce que dans la culture bolivienne, c'est juste les hommes qui jouent la musique. Mais je crois que les choses sont en train de changer. Puis aujourd'hui, Vicente veut me montrer quelque chose de spécial. On pense que la musique bolivienne est très importante, que ça soit joué aussi pour des filles. Puis si c'est un cours spécial, ou est-ce que seulement des filles jouent la musique ? Je suis heureuse de participer à un groupe que va a sobresalir et que un jour nous allons arriver à l'éxito. Après 15 ans de mon départ de la Bolivie, j'étais surpris de voir qu'il y a des filles qui jouent la musique, mais seulement des filles, parce qu'avant l'instrument, la musique, les instruments à jouer, c'était fait seulement pour les hommes. Je sens qu'il y a une égalité ici dans la société bolivienne. Je crois que les machos sont en train de disparaître. Merci.